C'est officiel, enfin je vous parle d'une info officielle et pas juste de rumeurs parce que c'est vrai que les rumeurs ça fait souvent plus parler que les officialisations mais aujourd'hui c'est officiel, c'est qui ? C'est Malcom qui signe au FC Barcelone, il devait signer à la Roma pour 36 millions et quelques bonus finalement il signe pour 41 millions d'euros au FC Barcelone, Malcom le bordelais c'est officiel, le brésilien voilà qui signe au Barça on va en parler, on va analyser le transfert et vraiment parler en détail d'un truc, de la stratégie sur ce mercato de Bordeaux que je ne comprends pas alors certes il y a peut-être la possible vente du club etc, j'en parlerai, je connais mais quand même je me pose des questions tout d'abord je tiens à faire 5 secondes de silence pour les supporters bordelais, c'est compliqué de perdre son meilleur joueur offensif vous le savez, oui que 5 secondes de silence parce qu'on est sur Youtube et que sinon tu vas quitter la vidéo pour aller voir autre chose, je te connais donc voilà voilà j'en ai fait que 3, j'ai menti tout simplement parce qu'on n'est pas non plus là pour s'apitoyer alors comme d'habitude on prend les 3 axes d'analyse, est-ce que c'est bien pour Malcom, est-ce que c'est bien pour le FC Barcelone, est-ce que c'est bien pour Bordeaux alors est-ce que c'est bien pour Malcom ce transfert, bah moi je pense pas, voilà je vous le dis directement alors vous allez me dire non mais signer dans un des plus grands clubs au monde c'est une offre qui n'est pas refusable etc pour moi si, voilà, si t'as le niveau pour jouer FC Barcelone, tu peux le refuser maintenant, tu auras toujours le niveau dans quelques années pour y signer il n'y a pas de problème, le truc c'est quoi, c'est que Malcom il était sur sa meilleure saison à Bordeaux il est clairement en termes de, si on devait parler de son potentiel, il est en train de l'atteindre il est en train d'y monter, d'y arriver, voilà il est sur une de ses meilleures saisons, sa meilleure saison en carrière et là il est en train de progresser, il est en train de concrétiser ce potentiel qu'on lui donnait voilà, il est en train de faire sa meilleure saison et pourquoi pas l'année prochaine s'il serait resté à Bordeaux ou qu'il aurait joué dans une équipe qui lui aurait donné un gros temps de jeu il aurait pu encore progresser parce que comment on progresse, il n'y a pas de secret dans le football tu peux t'entraîner à l'entraînement autant que tu veux des footballeurs qui s'entraînent beaucoup, il y en a énormément des footballeurs qui ne progressent pas, il y en a aussi beaucoup pourquoi ? Parce qu'il faut jouer des matchs, il faut jouer des matchs et Malcom, c'est vrai que c'est dommage, j'aurais bien voulu le voir encore un ou deux ans dans un club qui lui donne beaucoup de temps de jeu pour qu'il puisse vraiment progresser et vraiment ensuite, s'il est dans un très grand club Malcom, je suivais beaucoup de Bordelais qui me disaient, oui ça va être un futur très grand bah justement, c'est très bien tu signes au Barça, ça ne veut pas dire que tu es un grand ça veut dire que tu as un gros potentiel, qu'il ne va pas jouer beaucoup et c'est vrai que c'est compliqué, tu vois Dembélé il a du mal à s'exprimer déjà si toi en plus t'arrives, ça va poser un problème pour le petit Malcom, moi sincèrement ça peut être très bien pour le FC Barcelone ça peut être génial pour lui, il va pouvoir peut-être jouer je ne sais pas, 15 matchs par saison, ça peut être déjà très bien et peut-être qu'il me fera mentir et qu'il arrivera à progresser quand même, parce que c'est un joueur qui va redoubler l'effort à l'entraînement, il va être au contact des plus grands et peut-être apprendre certaines choses qui lui manquent à son jeu, je l'espère mais je pense que ce n'est pas le plus adéquat pour Malcom, bon après on verra bien de quoi il fait l'avenir encore une fois, c'est peut-être génial pour lui et je comprends qu'il ne puisse pas refuser, mais en tout cas j'ai des petites réserves comme d'habitude mais en tout cas, c'est vrai que j'aurais peut-être signé dans un club, comme l'AS Roma par exemple qui t'aurait permis d'être titulaire indiscutable, de jouer tous les matchs donc voilà, Malcom au Barça, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit c'est genre un 6 sur 10 voilà, mais c'est vrai que Malcom dans un club un peu moins coté où il aurait joué tous les matchs, c'est clairement pour moi un 10 sur 10 ensuite, le Barça, c'est quoi son intérêt ? 41 millions d'euros, un joueur qui est sur une pente de progression géniale qui est sur une de ses meilleures saisons de sa carrière, vraiment, voilà tu mets 41 millions d'euros, c'est pas grand chose dans le marcato actuel, je suis désolé quand tu te dis que Dembélé c'était 140 je préfère signer 4 Malcom plutôt qu'un Dembélé certes, l'analyse n'est pas incroyable mais en tout cas, j'espère que vous voyez l'esprit que je vais vous faire passer clairement, Malcom, tu prends peu de risques avec lui t'as un niveau minimum qui te garantit et peut-être qu'il pourrait être plus fort s'il arrive à progresser ce qui n'est pas garanti et je pense qu'eux-mêmes le savent et en tout cas, voilà c'est pour ça aussi que Bordeaux n'a pas pu en tirer plus de Malcom c'est que 40 millions entre guillemets parce que c'est quand même beaucoup de potentiel chez Malcom un potentiel qui s'est déjà un petit peu même, allez, un petit peu moyennement beaucoup concrétisé mais on attend encore un step up de Malcom et ça par contre, c'est hypothétique et là maintenant, on va parler de Bordeaux quelle est la stratégie de ce club ? d'accord, tu veux vendre on a compris, le groupe MC cherche à vendre Bordeaux d'accord mais c'est quoi le projet ? tu vas où avec ça ? avec une vente de Malcom avec une vente de Contento avec le retour de prêt à Monaco de Meite t'es sur un club qui avait essayé de redonner du boost au dernier Mercato en tentant des trucs, en faisant des choses là, tu ne fais plus rien tu vends ton meilleur joueur et comme a dit Gustavo Poyet Poyet, Poyet moi je dis Poyet en tout cas, voilà il n'y a rien il n'y a pas d'émulation il n'y a rien la seule rumeur qu'a filtré c'est le petit Reyes, défenseur central de Porto libre de tout contrat où il n'y a personne qui a l'air de se battre sur le dossier ou alors 2-3 gars mais ce n'est pas non plus la grosse folie donc sincèrement je ne comprends pas trop ce Mercato de Bordeaux tu attendais peut-être les 41 millions d'euros de Malcom mais vu où tu es placé au niveau du classement général tu as quand même un minimum d'argent pour faire des choses vraiment je ne pense pas que dans tous les cas Bordeaux, il faut recruter des joueurs à 20 millions donc sincèrement si tu as 5 millions à placer sur quelques joueurs tu peux commencer dès maintenant ton Mercato Malcom, tu savais tu savais que tu allais le vendre depuis une semaine une semaine et demie tu en parlais avec lui tu peux déjà commencer à enchaîner des choses tu as déjà des dossiers que tu as préparés un Mercato, ça se prépare à l'avance pourquoi tu es si long à venir pourquoi tu es si long pourquoi tu attends justement deux semaines à la fin du Mercato anglais parce que le Mercato anglais termine très rapidement cette année allez vous renseigner vous verrez pourquoi tu attends si longtemps c'est quoi tu as besoin d'argent l'argent de Malcom tu n'avais pas un peu d'argent avant parce que là tu as mis zéro quand même zéro alors certes c'est la reprise du club ou quoi que ce soit je veux bien entendre tout ce que vous voulez mais à un moment un club pour qu'il soit bien vendu tu as deux stratégies tu as la stratégie du qu'a fait Margarita le Dreyfus je vends tout et on verra après je vends tout comme ça le club représente peu l'investisseur arrive il peut vraiment mettre ce qu'il a envie voilà c'est ce qu'a fait ma courte t'arrives t'as rien il n'y avait rien à l'OM il n'y avait que dalle il y avait Thauvin et deux trois tucs voilà et ensuite qu'est-ce qu'il a fait il a mis de l'argent il a construit son équipe voilà il a fait revenir Payet Mitroglou c'est lui voilà Gustavo c'est lui enfin lui c'est son argent entre guillemets voilà tu as cette stratégie là que moi je n'aime pas c'est la stratégie de Margarita c'est ce que j'appelle tu pars avec les meubles c'est simple tu vends ta maison mais tu prends tout tu prends même tu enlèves les câbles électriques des murs tu enlèves tout tu enlèves les interrupteurs tu enlèves tout voilà comme ça le club tu ne le vends à rien tu t'en vas et tu as pris le maximum du club en vendant un maximum de joueurs voilà c'est la stratégie et en achetant un minimum si vous voulez si vous voulez ça ça peut être une bonne stratégie et Trio peut-être qu'il va se barrer avec énormément d'argent et bravo à lui qu'est-ce que tu fais tu l'essayes t'essayes allez c'est ton dernier mercato t'en as fait des dizaines avant sincèrement t'es pas là pour mettre le club dans la merde il sera pas mieux vendable le club d'accord il sera moins cher et l'actionnaire il va se dire je rachète un produit qui va me coûter moins cher parce que la masse salariale est plus faible mais sincèrement tu penses pas qu'un mec qui rachète une ville comme Bordeaux il va pas avoir l'ambition de l'emmener quelque part et d'en faire quelque chose de mieux que ce qu'elle n'est déjà donc forcément si tu lui vends son meilleur joueur c'est quoi le projet d'investir dans Bordeaux voilà je pense que je suis prêt à faire des concessions et à garder un Malcolm et à garder de l'argent là les 40 millions d'euros ils vont pas aller au prochain mec qui a acheté Bordeaux non non les 40 millions d'euros ça va être dans les caisses du groupe M6 moi je suis le futur acheteur c'est clair que ok la masse salariale est baissée Malcolm il est pas là forcément le club vaut moins cher tout ça tout ça mais moi je m'en fous moi si je veux racheter Bordeaux c'est pour en faire un bon club de foot c'est pas pour dès que j'arrive devoir tout refaire je pense que Malcolm en Ligue 1 personne le vend donc voilà je comprends pas vous avez compris je pense l'essence du coup de gueule je vais pas y passer 20 minutes voilà parce que pour moi il y a deux techniques pour vendre un club la première c'est la technique Margarita là où tu t'emmènes avec les meubles moi je trouve ça nul parce que tu chies sur ton propre club que t'as élevé que t'as nourri pendant 10 ans c'est comme si pendant 10 ans voilà tu t'occupais de ton gosse 15 jours ton gosse t'en voulais plus tu le jettes mais avant tu lui enlèves ses habits et tu le fous dehors tu le fous dehors à poil ça sert à rien tu l'as chéri pendant 10 ans de tout vendre garde tes meubles allez c'est bon donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu à la fin c'est un peu parti en discussion de bistrot mais bon j'espère que le tout a été dit en tout cas on partait de Malcom on arrive au Clash Bordeaux comme quoi on fait ce qu'on peut sur cette vidéo c'était Joe j'espère que la vidéo t'aura plu n'hésite pas en commentaire à me donner tes avis tout ce que j'ai dit il y a beaucoup de choses à dire beaucoup de choses à discuter dans cette vidéo allez bye